Bonjour M. Prakash Birou, nous présentons comme un avocat, économiste, politicien, également le leader du Republican Liberal Party, un ex-membre actif du parti travailliste pendant de nombreuses années, et on fait suivre la politique depuis 1976, on fait vivre en Angleterre pendant de nombreuses années également, donc on fait pas mal d'alliances politiques, cassures politiques, élections également, et là, nous donne une campagne électorale, moi on connaît bien, on fait beaucoup de rumeurs, de l'alliance de plusieurs partis, et un candidat qui a fait plusieurs hommes au terrain déjà, et on peut suivre toutes les circonscriptions dans un week-end et tout, nous avons envie de gagner un peu de pression dans les politiques actuelles, et récemment, comme nous tous connaît, finit dans une démission en masse au sein du parti MMM, que Paul Béranger lui-même pédié dans une crise au sein du MMM, donc comment on peut caractériser la situation politique actuellement ? Bon, premier d'abord, moi j'ai avoué un grand merci à Channel News, Tariq, pour qu'on m'a s'entretien là, et, en joli l'étant, que nous voulons trouver, il ne peut pas, la situation politique, à moi, il ne peut pas, par une petite crise, cette crise-là, je suis capable de dire, franchement, de précipiter, par le partiel qui, supposément, est tenu le 13 novembre, mais God will tell us, whether it will be held or not, moi, si, moi, enjouane, qui est là pour bête, peut-être, ça part chère là, pas pour venir, avant le jour du parti, elle-même, le leader du MMM, et le premier ministre, Pravin Jagna, pour biser un dissoudre, probablement, dans l'intérêt public d'Élile-Maurice. Bon, nous question, vous pouvez dire, moi, comment on peut trouver une perspective politique ? Comment vous connaissez ? C'est cette année-ci, qui, nous, ex-foreign secretary, Vishnu Lachmina Raïdou, qui démissionnait du Parlement, et qui aussi démissionnait de Social Conscription numéro 7, comme député, et voilà comment nous nous trouvons, nous, dans le conjecture politique, par la loi, Pravin Jagna Patchena, d'autres choix que proclame un partiel. Suite à une démission au sein du MMM, qu'on peut se beranger, il y a pas mal de gens qui ont quitté, il y a Ahmad Diwa, le fondateur du parti MMM, il y a Steve Obigadou, un brillant ministre de l'Éducation, et d'autres candidats aussi, même dans le monde, Prakash Minowa, qui est bien influent dans le numéro 7, ou qui connaît la Conscription numéro 7, très bien, mais, qu'est-ce que vous pensez ? Quand on dit le MMM, le MMM dit en 5 minutes, nous commençons, nous commençons en 2014, qui a mis un respect pour Ivan Kolen Devalu, parce qu'il y a eu avant l'élection, il n'est pas un accord qui faisait faire l'alliance avec le parti travailliste, alors ils font ce parti de mouvement libérataire, ils rentrent avec le MSM, ils ont eu l'élection ensemble avec le PMSD, et aujourd'hui, c'était, comment dire, il commence sa fracturation, mais Ivan, 2014, puis on vient de réunification de MMM. Maintenant, qu'il est trouvé après ça, suite à ça, il est trouvé Alan Ganou, qui fait une élite dans le numéro 14, le numéro 14, comment dire, sa grande rivière, Black River, qui est une élite là-bas, aujourd'hui, on trouve, comme Alan Ganou, une forme elle-partie, appelée le mouvement patriotique, un deuxième MMM, à ce moment-là, il y a une plateforme militante, par Steve Obigadou, Françoise Labelle, Bradip Dia, et d'autres, qui ne sont pas connus. Là, il y a trois parties, et puis il y a un MMM de Paul Béranger. Lesquels ? Qui ? Tout ça, il y a un Béranger, ça ? Ils commencent l'école de militants, avec Paul Béranger, et là, il y a une élection, puis il y a un MMM, comme Steve Obigadou, ou, ou, dans cet interview, il y a eu Steve Obigadou, qui a un objet brillant. Je ne parle pas du ça, moi-même, oui, il y a un objet brillant, uma avocat, au Baron, mais brillant, comme ministre de l'Éducation, et là, nous, l'île Maurice, comme homme, et le Uno, mais le Côles, que il y a des Solar, Queen Elizabeth, Maurice, qui est l'école élite, temporaire, qui a une licence, pour aller, qui est arrivé au 2010, ne commence pas esa obtaining, comme cela, ni la même régionalisation. Mais bon, comme on dit pas bon, dans l'île Maurice sinon on vit sa pays là progresser, nous disons il y a un système élite. Moi, mon sorti d'une famille bien misère, mais seulement mon vie, mon vie, mon vie, mon travail dur. Mais vous voyez, nous l'épaule royale, c'est-à-dire qu'elle garde sa l'épaule royale là. Au point là, c'est qu'il finit d'arriver. Vous êtes occupé sur la politique, vous êtes content de faire une analyse sur Facebook, etc. Donc, comment vous trouvez Pravin Djaqnat sur le mandat de deux ans comme Premier ministre ? Bon, vous direz-vous, en anglais, on dit ça, I'm pleasantly surprised. Vraiment, moi, je peux dire, moi, je veux dire une grande félicitation à sa jeune Premier ministre-là, qui est vraiment, il me fait vraiment pleasantly surprised. Mais jamais dans mon avis, je ne suis pas en anglais pour Pravin Djaqnat, comme je le fais, hein. Mais cette fois-là, j'ai une admiration pour Pravin Djaqnat, parce que Pravin Djaqnat, c'est un jeune qui me fait chaud au cœur. Moi aussi, j'ai beaucoup d'aspiration, mais j'ai beaucoup à faire pour commencer là où il est bien. Il faut faire partie de travail, il faut faire partie de la blague, l'éducation gratis, l'éducation gratis. Aujourd'hui, c'est une bonne jeunesse. Et là, ça, l'année là, même avant l'élection, c'est un petit manifeste, tout ça. Que vous trouvez ? L'université est gratis. Là, tout ça va de maman, tout ça va de papa, qui patina le moyen pour avoir les autres enfants. Alors là, Ramgoulam, tu peux dire, comme ça, dans sa clatasse pour un gradué. Il n'est pas besoin d'attendre Ramgoulam, il a le pouvoir, là, il a une réalité. On peut être très flatteur au niveau du premier ministre et de ce bilan et tout. Qui impressionne-nous ? Moi, ce qui impressionne-moi, c'est que sa premier ministre a donné une façon de faire la politique de la réalité. Il prend la réalité. Tu comprends ? Moi, je crois tout le temps que l'île Maurice fait une belle erreur quand je prends train de renvoyer ça. Mais maintenant, il y a une métro, un train express, c'est un alternatif de transport. Ce problème, sa première ministre, qui, dans son avantage, il n'est pas causé, il est en action. La vie, il dit qu'à dix ans, il a mis le pouvoir, puis causé, 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 à la tramway, à l'autre, 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 l'autre. Mais on dit qu'on peut trouver les 30 septembre, là, tout à l'heure, pour trouver le terrain pour rouler dans nos pays. Mais nous, il a dit, il y a un bravo, il a probablement un bravo quand il fait bien. Comme il a dit, le premier ministre, il fait très bien pour amener le métro, le métro express. Ensemble avec son partenaire, Ivan Kolandamalu, il est dommage qu'il ait un Xavier Dival, il a quitté le gouvernement pour sa raison qu'il même connaît. Mais aujourd'hui, c'est Xavier Dival qui reste avec sa gouvernement. Il dit, ah bon, ça, crédit-la aussi. Le papa vient dire, mais moi, mon gouvernement, pourtant, il était un partenaire qui était ensemble, ensemble avec son avion, avec Ivan. Mais il dit qu'il y a un Xavier Dival aussi. Vous trouvez qu'il a quitté le gouvernement, il est allé. Il a quitté le gouvernement, il est allé pour une raison personnelle. Et maintenant qu'il peut arriver, il est allé pour renégocier pour rentrer avec, 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 euh, avec, euh, Pravin Diaknat. Ce qui, moi, je veux dire, c'est qu'il est capable de remettre. Mais il y a une configuration qui peut arriver pour l'instant. Qui l'alliance, vous pensez peut-être capable et non, et qui commence très bien. Je dois nous garantir aujourd'hui sa MMM de Paul-Raymond Béranger, qui puis cause Pena Simé nous faire l'alliance avec Parti-Travail-Sangoulam. Il faut dire qu'on va aller, ça dit les sous-là. Je vais dire aujourd'hui, je vais arrêter de nous l'interview. Tariq, s'il fallait, Paul Béranger puis faire l'alliance avec Naveen Ramoulam. Nous autres puis causer depuis janvier de cette année-ci. Comment vous faites ça ? Moi, je veux dire, parce que je connais, moi, j'ai des gens qui viennent dire. Moi, moi aussi, moi, j'ai un, moi, j'ai un parti assez, d'une certaine façon. Je connais qui peut arriver sous tapis, en bas tapis. Est-ce que vous pensez, la population mauricienne, pour accepter une alliance travailliste, peut-être une alliance post-électorale ? C'est ça que vous pouvez dire ? Non, 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 pas post-électorale. Pré-électorale. Post-électorale veut dire, tu sais, là, là, on fait post-électorale. Moi, je peux dire où rester là-là. Pour une alliance ? Vous connaissez Lille-Maurice qui est dans ce conjecture politique ? Nous prenons de 1976 pour puis de 1980-D. C'est ça, c'est ça, c'est un grand Ramboulam qui fait premier l'alliance. Côte-Lipati, vous avez même fait. Vous avez fait une élection en 1967. Pas 56 %. Et PMSD, 44 %. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait un chemin. Vous avez fait Xavier Duval, son papa. C'est Gaëtan, un de plus grands politiciens que Lille-Maurice. Vous connaissez. Il était un petit peu plus grand premier ministre. C'est ça, mon modèle qui m'a aspiré dans Lille-Maurice aujourd'hui. Moi, quand je suis un hindou, je suis bien content Gaëtan Duval. Mais pas Xavier, peut-être. Parce que Xavier, ce façon de faire avec Gaëtan, est bien différent. Vous vous comprenez ? Donc seulement, dans mon jeune PMSD, j'ai un collègue, un bon confrère du barreau, Hassan Pérou, qui fait très bien, jeune, qui est bien motivé. Puis travaille le terrain, carré-carré. Il dit pour manger avec Paul Raymond Béranger. Moi, je dis Paul Raymond Béranger, ça n'est pas une match Manchester City avec Liverpool. Ou pour guetter une goutte qui peut arriver. Parce que tout ça, c'est un petit créole qui est dans Rosilla. Tout est qu'il y a même. Le jour où il y a un vrai adversaire de Paul Raymond Béranger. Mais dépendant de l'Alliance. Moi, j'espère que le PMSD analyse bien la situation politique avant de contracter l'Alliance. Moi, je peux dire, franchement, Xavier Dival s'il y a avec Naveen Ramgoulam. Je peux trouver cette fois-ci dans l'opposition, mais pas comme leader de l'opposition. Je peux dire merci aux grands pays. Par exemple, quand le président du parti, son quartier de Soudan, qui ne m'a pas connu en personne, qui est capable de dire ce dialogue, ce défaut. Mais ça bouge là. On ne compte pas le développement qu'il peut faire dans l'île Morisot, disons. Qu'il peut faire avec qui était ça ? Avec pistasse ? Il coûte l'ensemble ça. Et si nous faisons de l'île Morisot dans l'île Morisot dans l'île Morisot dans l'île Morisot, mais ici avec Pravin Djamda, ce seul, ce tout seul qui travaille, et qui a fait tout ce travail qu'il peut faire, c'est un jeune, un dynamique premier ministre, un premier ministre qui seulement doit faire attention, ne pas ramasser tout ça dans le monde qui peut sortir dans le MMM. Moi, je peux dire que la plus grande erreur de faire, c'est de ne pas prendre Steve Obigatou. Steve Obigatou, c'est une liabilité de MMM. Il y a une « good riddance » avec lui. Ainsi, je peux dire à moi, qu'il fait la conception politique, qu'il ne peut pas faire des affaires. Et puis ça, il faut « get rid of » Tout, presque tout ça, il y a des gens qui sont là. Je ne sais pas si on connaît son père pour gagner sa élection. Tout ça, il y a des membres qui sont membres du député du MSM, comme « Où est-ce qu'il y a encore ? » Et je peux dire que 90% des députés qui sont en train de se faire. Moi, ce n'est pas comme un interne général. Ils ne foutent rien ! Il y a un avocat du parquet, il y a un magistrat, l'alliateur général. Qui doit faire ? Monsieur Tardit ou un journaliste ? Dis-moi ce qu'il doit faire dans l'île Maurice. Au contraire, il doit faire. Il doit bafouer le droit des expressions pour les jeunes. Mais où est-ce qu'il va quitter le Parti Travaïs ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Écoutez, laissez-moi dire une affaire. Moi, je n'ai pas quitté le Parti Travaïs. Je n'ai pas été un membre exécutif du Parti Travaïs. Je ne vous comprends bien. Moi, je suis dans le Parti Travaïs avant d'avoir une ramboulame. Et puis, c'est son père. Ce n'est pas encore ramboulame. Radyac Pirou, Kaila Sprayag, Britat Mewa Sing. Je comprends. Tout ça, je disais. En 1976, j'ai eu l'avis comme une jeune partie de Travaïs. J'ai travaillé pour l'île Maurice. Je n'ai jamais eu l'avis. Moi, je suis un militant. Parce que je ne connais pas ce qu'il fait. Je n'ai jamais eu l'avis. Je n'ai jamais eu l'avis. En 1972, quand on était dans MMM, aujourd'hui, pour 47 ans, on restait avec MMM. Tout est correcte. À ce moment-là, on a eu l'élection, on a eu l'avis. On a décidé. Et vous connaissez Amadjiwa ? Amadjiwa, c'est le frère de nos députés prime ministres. Vice-premier ministre, Fazi Doriyaou. Fazi Doriyaou, c'est un frère. Nous avons eu l'avis. C'est Doriyaou, au gueule à Aniroud. Ensuite, au côté de Lormes Bandou. Ici, au côté de Beranzo, qui sont Jonah Beranzo, qui sont Daniel Ferrier.